Je lis de 2 Timothée 4, verset 4, ce qui suit. « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, pour mieux comprendre, je lirai à partir du verset premier. « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en essuysant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Seigneur, la Bible dit que les gens se tourneront vers les fables et se détourneront de la vérité. Aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi ce verset, nous l'avons gardé en dernier ? C'est parce qu'il faut avoir du temps pour le comprendre. Alors nous lisons, « Détourneront l'oreille de la vérité ». Qu'est-ce que la vérité ? Bon, pour les nouveaux, je reprends juste pour les nouveaux. Dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, dès que nous voyons vérité dans la Bible, il s'agit de Jésus. Dès que nous comprenons ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. C'est donc Jésus. Donc, ce verset 4 se lit ainsi. « Détourneront l'oreille de Jésus et se tourneront vers les fables. » Exemple. Tu as le choix de lire un récit biblique. Celui de Samson, par exemple. Quelque chose qui s'est passé. C'est la vérité. Ou encore, regardez un western. « Mon nom, c'est Trinita. » Alors, deux, trois mois, sérieusement. Quel sera ton choix ? Prends un livre là qui a ta décriture. Déjà, tu n'aimes pas lire. Ou bien t'asseoir confortablement. Puis, prends le temps pour regarder le film « Mon nom est Trinita. » lorsqu'il enlève le revolver, il le remet, il donne deux gifles. Il remet le revolver en place. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Le film, pour beaucoup. Mais oui. L'ennemi est si ingénieux qu'il a créé l'industrie du film pour faire passer des messages. Il existe de bons films, des documentaires, etc. Mais la plupart des films sont des fictions ou encore le mensonge, ou encore des fables. Mais dans le domaine religieux, la Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des docteurs qui vont détourner les gens de la vérité pour leur raconter des fables. Le sachant à partir d'aujourd'hui, que feras-tu ? Est-ce que tu vas te contenter d'écouter, d'accepter ce que des gens disent ou encore prendras-tu la Bible pour voir si ce qu'on dit est conforme à la Bible ? Si tu fais cela, alors tu as sauvé ton âme. Si tu fais cela, tu ne seras pas trompé. Tu connaîtras la vérité. Et tu seras sauvé. Mais si tu te contentes d'écouter ce que disent les hommes, tu n'as aucune excuse parce que Dieu a permis qu'aujourd'hui, tu saches qu'il y a des personnes qui racontent des fables. Mais seuls ceux qui s'appuient sur Jésus auront la vie éternelle parce qu'ils s'appuient sur le rocher des siècles. Alors, où te trouves-tu ? Dis-moi. Il va bientôt venir Gloire, gloire à Jésus Sur la nuit, il va resplendir et nous ne craignons plus Levant, levant les yeux Voici notre Sauveur C'est pour nous C'est pour nous qu'il revient dans le ciel Environez de ses anges Afin de chercher Celles et ceux qui ont mis en lui Leur refuge Merci Seigneur Merci pour cette promesse Nous avons vu, oh Dieu Dieu Qu'une foule de docteurs viendra Pour détourner tes enfants de la vérité De Jésus Et on nous parle beaucoup de X, Y, Z C'est la déviation Mais nous voulons Nous accrocher à la Bible Aide-nous, oh Dieu A la lire Afin de te connaître Nous t'en prions Au nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Nous te souhaitons Une bonne nuit